Je fais partie de ma salle, de mon club. C'est sûr qu'à l'entraînement, à chaque coup qu'il met, c'est très très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de combats, Mamar Maraj, parce que c'est le genre d'adversaire que personne ne veut rencontrer ? Exactement, on a beaucoup de difficultés à le faire boxer parce que justement personne ne veut le rencontrer dû à son pôle marès et à son physique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très compliqué à faire boxer. Il n'y a pas de boxeur qui n'a pas hésité à... Oh là là, la première reprise touchée dès le premier impact. Oh là, le regard un peu dans le vague, il a été surpris, cueilli à froid. Cueilli à froid, Mathis Lorenzo. Attention à la photo. Il a tout ça, attention à Mamar. Très bien que Maraj va se jeter sur lui. Justement, il ne faut pas, il ne faut pas être tranquille et ne pas se jeter. Mamar, il aime faire le spectacle, il aime ça. Il aime la castagne. Il aime quand c'est dur, quand c'est lourd. Alors, est-ce qu'il a récupéré ? Mathis Lorenzo, il est bien les mains. Je pense qu'il n'a pas encore récupéré. Il va vivre un sale moment, ça va être difficile pour lui. En plus, là, on est vraiment au début de reprise. Ça va être compliqué. Il reste 1 minute 30 pour survivre. Mamar a senti la faille. Mais bon, il a l'air, il a les jambes bien stables. Mathis Lorenzo, la garde bien haute. Il a l'air lucide quand même. Mais bon, c'est un signal. Peut-être un peu choqué, il ne s'y attendait pas. Premier impact qui va au tapis sur une gauche. Après, Aurélien Odin, un espèce de direct qui n'était même pas appuyé. Je pense que ça a même surpris Mamar. Oui, c'est ça. Il ne s'est pas précipité, Mamar Marach. Il a essayé un petit peu, mais il se dit qu'il ne faut pas prendre de risques. Parce que Lorenzo, il frappe aussi. Il garde une belle leçon de cette finale perdue, bêtement par KO. Il menait les 8 rounds et à la dernière minute de la dernière reprise. Il a été surpris, il s'est fait mettre KO. Petit jeu de champion de Mamar. Je vous ai dit, il aime le spectacle. C'est vraiment un plaisir pour lui de boxer. Et il frappe le record également. On a l'impression qu'il y a 4-5 kilos d'écart entre eux, tellement il est massif Mamar Marach. Il dépose le tout impressionnant. Il mollet également, il est costaud de partout. Il est costaud de partout, c'est tout ça. Tout à l'heure, à la présentation, on a entendu plus de 90 combats en amateurs. Ça s'est fait beaucoup à l'étranger parce qu'il était licencié en Algérie. À la fin de cette première reprise, il a commencé vraiment tambour battant. Et la reprise est évidemment à l'avantage de Mamar Marach qui va marquer 10 points. Celui qui perd la reprise chez les pros marque 9 points seulement. Mais comme il est allé en plus au tapis, Lorenzo perd un point supplémentaire. Verdict des juges sur cette reprise. 8. 10 pour Marach, 8 pour Lorenzo. Dans le coin, il faut trouver les mots. Il faut le remettre en forme et le remettre en confiance. Parce que quand on prend un coup, on n'a pas envie d'y retourner forcément. On a perdu un coin. Adama Diara. Il faut présenter les deux coins. Adama Diara et Philippe Gérard. Adama Diara qui a été l'entraîneur de Sochen Oumia. Et Mohamed Mimoune qu'on connaît très bien. Très très belle école de boxe. Toulouse Bagatelle, Mimoune, Oumia, Benyoub. Et ne pas oublier Philippe Gérard qui a été le premier entraîneur de Myriam Lamar. Myriam Lamar. Oui, oui, Myriam Lamar. Elle a commencé à Toulouse avec Philippe Gérard. Et aussi Monchibourg qui est passé par là. Il frappe un petit peu bas. Mais alors, qu'est-ce qu'il envoie en crochet ? Ma Marach, notamment sur les flancs. Il a les flancs déjà tout rouges dans la deuxième reprise seulement. Regardez la couleur. On peut les bloquer avec les coudes. Mais tellement que c'est puissant, c'est fort, ça touche quand même. Ça fait mal quand même. Tout à l'heure, en parlant il y a deux heures avec Mathis Laurenceau, il nous dit qu'il faut vous attendre à un combat de Mexicains. C'est-à-dire comme ça, tête contre tête, l'épreuve de force. Et à toi, à moi. Voilà. Eh, Lamar, il aime ça. Il aime ça, il attend que ça. Il devrait changer de stratégie peut-être, Mathis Laurenceau. Parce que là, il y a dans ce registre-là. C'est ça, ça va dans son avantage à Marmar. Oh, il s'est fait toucher, il s'est fait contrer par la gauche. Marmar, oh oui, oui. Et Mathis l'a senti. Oui, il l'a senti, il va accélérer. Un moment difficile pour Marmar Marach avec l'accélération. Le chaos debout n'existe pas, je le rappelle. On vous dit que ce combat est indécis. Première reprise, c'est Laurenceau qui va sur les fesses. Et là, c'est Marmar Marach qui a été, il a récupéré. Il a été ébranlé. Mais il a été contré, il a été contré. Et puis ça, c'est vu. Donc au niveau du marquage des points, ça peut y jouer. Là, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vraiment, c'est un combat, on vous dit, c'est un combat qui va être palpitant. Soyez attentifs pendant tout le match. Voilà, ça a pris attention. Après, ils sont partis vite, il y a 10 roues. Je ne sais pas dans quel état ils vont finir, si ça continue sur ce rythme-là. Mais c'est très, très élevé. Mais est-ce qu'ils ont l'ambition de le finir, ce match ? C'est ça, le problème. Ils travaillent en dessous de Marach. Ils sont tête contre tête. Il va y avoir des ouvertures parce qu'il y a tellement d'engagement des deux côtés. Marmar qui a l'air d'avoir totalement bien repris. Ah, c'est lourd, c'est très, très lourd. Tous les crochets qu'ils donnent à Marmar, Marach, c'est fait pour faire mal. C'est fait pour démolir. C'est vraiment un travail de démolition. Le grand-soil est plus fin, mais c'est peut-être plus mal. Plus sec. Oui, c'est plus sec. C'est sur les échanges qu'il va y avoir des étincelles. Parce que quand les deux ont tête baissée à envoyer des crochets, il y a le menton lave-nac et boum, ça peut tomber. La question que je me pose, c'est qu'ils sont capables de tenir comme ça pendant 10 rouges. Ils sont partis à fond. Parce que même si on ne les prend pas... Regardez les coups de martyrisé de Lourenço, là. Il est revenu, Lourenço, c'est un signe à ses supporters. Ils sont venus de Marseille. Quel combat, c'est parti à fond, à fond. On savait que ça allait être un drôle, le combat. Mais parfois, on est un peu déçus. On a tendance à surjouer un petit peu. Oui, on l'a vu avec son robitu, on en a fait des tonnes, des tonnes, des tonnes. Arrivés là, c'était un combat à sens unique. Il n'y a pas eu de combat. Et donc, très, très décevant. J'ai pris l'albonnement de Canal+, juste pour regarder le match. Et au final... C'est parti pour un an, là. Oui. Il y aura d'autres combats. La soirée était très belle. Ah, mais ça, c'est tout ce qu'on aime dans la boxe. C'est-à-dire, un combat indécis. On ne sait pas qui peut gagner. Et c'est exactement ça, l'essence même de la boxe. C'est ce que vous avez présenté, tout à l'heure. En disant que ce n'étaient pas des matchs... Des matchs achetés. Exactement. C'est une très, très belle finale. Le but de la troisième reprise. Ouh là, un petit coup de tête. C'était sûr qu'il allait avoir des chocs de tête. Il s'est excusé. Très fair-play, très fair-play, le Marseillais. Franchement, malgré l'adversité, malgré l'engagement qu'il y a, il n'y a aucune animosité. On ne s'aime pas du tout de... Mais ça, les gens qui ne font pas de boxe ont du mal à comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Voilà, ils ne peuvent pas comprendre. Comme un mec qui cherche à vous détruire, à vous faire mal. S'excusent. S'excusent, voilà. Mais c'est ça le noble art. Art dans l'esprit.